Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, 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 ça va bien, merci, vous, je vais bien, merci, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, merci, bonsoir, 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 ça va, ça va, bonsoir, bon, on va commencer. Là, ce soir, on va travailler avec deux sujets plus spécifiquement et on va travailler de façon surtout plus pratique. Je ne sais pas si vous avez accompagné, mais au long de la journée, je vous ai partagé quelques vidéos, donc normalement, je vais essayer de vous partager des vidéos qu'il y a un petit rapport avec ce qu'on va travailler les soirs. Je vais essayer au moins. Pourquoi ? Comme ça, c'est plus facile et là, on peut pratiquer un peu plus et là, vous aurez au moins une petite idée de quoi il s'agit. Très, très important aussi parce que la plupart du temps, vous demandez toujours quel est le niveau. On commence toujours du plus basique et on avance vers quelque chose de plus complexe, d'accord ? Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, on commence. La première chose qu'on va travailler aujourd'hui, c'est avec la notion de le présent, le présent progressif. Quand on commence à étudier, normalement, on a plusieurs présents. On a les tons du conditionnel, on a les tons du subjonctif et on a les tons de l'indicatif. Et chacun de ces modes-là, on appelle ça des modes, il a des tons différents. Et pour chaque mode, ces trois modes, on a plusieurs présents. Il y a les présents qu'on utilise au quotidien, les présents de l'impératif, les futurs simples, que c'est une sorte de présents. Donc, quel est l'objectif quand on parle du présent progressif et à quoi ça sert ? Donc, voilà, pour ceux qui sont en train de commencer, c'est important aussi. Pourquoi ? Parce que normalement, ce sont des notions qu'on utilise dans notre quotidien, mais que parfois, on ne connaît pas les noms ou s'il y a un nom spécifique ou quelque chose pareil. Le présent progressif, il est aussi connu comme le présent continu. Continue. Quelle est la différence donc ? À quoi ça sert ? Et quand est-ce qu'on l'utilise ? Bien. Si je vous pose la question là, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous pourriez me répondre par exemple, je regarde, par exemple, si vous me répondez. Je regarde, je regarde en live sur TikTok. Ok ? C'est que tout le monde, je crois, est en train de faire, n'est-ce pas ? Donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Donc, je regarde en live sur TikTok. Mais ici, on pourrait ajouter d'autres informations. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous êtes soit assis, soit vous êtes allongé, soit vous êtes à la maison, soit vous mangez. Donc, il y a plusieurs possibilités. Voilà. Il y a plein de possibilités. Du coup, vous voyez que ce n'est pas spécifique. Vous faites plein de choses, mais toutes les choses, toutes les choses en même temps. Quand on dit que c'est le présent progressif, c'est exactement la chose que vous êtes en train de faire maintenant. La chose qui vous réservez pour cet instant. Donc là, on dit par exemple, je regarde en live sur TikTok. D'accord, j'ai le présent. Donc ici, il y a mon sujet. Toujours le sujet, il est obligatoire. Ensuite, j'ai mon verbe, c'est le verbe regarder conjugué à la première personne du présent de l'indicatif. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des compléments, ce qui vient après, ok ? C'est notre complément. Donc, quelles sont les structures par rapport aux présents progressives au continu ? Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, on commence par les présents progressives au continu. Donc, les structures, c'est, il faut toujours avoir notre sujet. Donc ici, c'est le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Ah, mais pourquoi il faut mettre qu'il faut de l'indicatif ? Comme je vous ai dit, donc on a les subjonctifs, les conditionnels et l'indicatif. C'est juste pour savoir dans quel groupe il appartient. Donc là, si je dis par exemple, donc le présent progressif au continu, vous allez penser surtout à garder les sujets. Donc, sujet plus le verbe être conjugué au présent. conjugué au présent. Quelle présent ? Le présent de l'indicatif. Et c'est pour ça que c'est important de bien connaître les tons verbaux. Pourquoi ? Plus on regarde, on connaît les tons verbaux, plus c'est facile de les associer. Donc, au présent de l'indicatif, plus entre en deux. Ici, je mets parce que c'est obligatoire à avoir. Plus, généralement, on a un verbe. C'est un verbe d'action. Et ici, à l'infinitif. Comment est-ce que je sais qu'il y a un verbe ? Il est à l'infinitif. Il finit par E-R-I-R-O-R-E. OK ? E-R-I-R-R-E. Mais tous les mots qui finissent par cette terminaison-là sont des verbes ? Non. Mais tous les verbes finissent par ça. OK ? Et si nécessaire, et seulement si nécessaire, il y aura un complément. C'est quoi les compléments ? C'est ce que je vous ai dit. Je regarde. Je regarde quoi ? Donc, en live sur TikTok. Donc là, voilà. Donc, ici, quand on commence, donc, n'oublie pas, le sujet, il est obligatoire. Il faut conjuguer le verbe être, au présent, plus entre en deux, plus le verbe, à l'infinitif, et si nécessaire, le complément. Ici, vous voyez qu'il y a la préposition des. De. Donc, qu'est-ce qu'on fait si, par rapport au verbe suivant ? Si le verbe commence par une voyelle ou un H moué, on fait la liaison. Donc, on fait élision, pardon. Élision, c'est supprimer le E, apostrophe, c'est qu'on a vu hier, et là, ça devient qu'un mot. Donc, si c'est un mot qui commence par une consonne, donc, là, on n'échange pas. D'accord ? Bien. On avance. Mohamed, je vais vous demander, je sais que la cause est grave, je sais que nous sommes en guerre, dans le sens général, mais là, ce n'est pas vraiment le moment d'être pour ou contre n'importe quoi. Donc, je vous demande, je sais que le sujet, c'est super sérieux, mais ici, ce n'est pas vraiment la place. Je suis désolée. D'accord ? Je suis désolée, mais ce n'est pas le moment. Vraiment. La cause, elle est super importante, mais ce n'est pas le moment. Merci. Donc, là, on continue. Donc, on va mettre, donc, notre sujet. Donc, je, ici, par exemple. Par exemple, on conjure le verbe être, donc, suis. On garde, donc, entrons-de. Et là, on continue. Donc, regardez un live sur TikTok. Vous voyez qu'ici, il y a une précision. OK ? Donc, ici, je pourrais dire, oui, je suis en train de regarder, je suis en train de faire. Donc, oui, je fais. Donc, je passe en live. On peut utiliser d'autres verbes. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est parce qu'ici, ce n'est pas précis. Ici, je suis en train de préciser, donc, comme en action. Imaginons que vous êtes là, je ne sais pas, vous êtes dans le salon et vous faites quelque chose, mais quelqu'un arrive, il vous pose la question. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Donc, là, j'ai plein de bonnes réponses. Donc, ah oui, je suis en train de regarder la télé. Je suis en train de lire. Ah, je suis en train de m'endormir. Ah, je suis en train de chercher quelque chose d'intéressant. Ah, je suis en train de faire une recherche. Donc, tout cela, on utilise donc le présent progressif et continu. OK ? Oui, entre guillemets, c'est simple et en même temps, non. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a, en fait, c'est un temps composé. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin du verbe être, mais j'ai besoin d'un verbe d'action ici, à l'infinitif. C'est tel que, par exemple, le passé récent et le futur proche. Qu'on a un verbe conjugué, l'auxiliaire, choix, aller, choix, venir, et plus un verbe à l'infinitif. Du coup, oui, voilà, c'est un temps composé, d'accord ? Nickel. Voilà, donc, je suis en train d'écrire, parfait. Je suis en train de cuisiner, parfait. Donc, voilà, je suis en train de regarder, voilà. Tout ce qu'on fait et qu'on va préciser, normalement, ça répond à la question qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites ? Toujours. OK ? Donc, ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que, oui, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Je suis assise, je suis chez moi, je suis en train de tenir mon portable, mais là, l'action que je veux remarquer, donc, c'est la plus importante. D'accord ? Ben, super. Super. Donc, je suis en train de manger en ce moment. Parfait. Parfait. Donc, plein de bons exemples. L'idéal, c'est toujours de vous entraîner. Voilà. Donc, vous pouvez, par exemple, vous entraîner, il sait bien pourquoi, parce que vous profitez pour réviser aussi le présent, pour réviser le verbe être qui est celui, le verbe, sûrement, c'est le verbe le plus utilisé en français. Mais, n'oubliez pas, en, train, de, ici, c'est séparé, OK ? On a trois mots. Un, train, deux. Donc, il y en a trois. Donc, évitez de mettre ensemble. En train. OK ? Donc, c'est deux mots. D'accord ? Donc, quelqu'un dit là, je suis au marché. Donc, je suis en train de faire mes courses, par exemple. Ou alors, je suis en train de travailler, si c'est quelqu'un qui travaille au marché. Donc là, on peut, si vous me dites, je suis juste au marché, ce n'est pas spécifique. Ici, c'est justement pour spécifier l'exemple. OK ? La chose. Quelqu'un a envoyé là, je suis en train d'apprendre le français. Donc, je suis en train d'apprendre. Voyez qu'ici, il y a un petit détail. Donc, je suis en train d'apprendre. Apprendre commence par voyelle. Donc, on utilise l'apostrophe. OK ? Pourquoi ? Parce qu'après, on a un mot qui commence par voyelle. Je suis en train d'apprendre le français. OK ? Je suis en train d'apprendre le français. Voilà. Décrire, c'est la même chose. D'acheter, super. Pourquoi ? Parce que là, on va préciser. Donc, voilà. Donc, on ajoute ici l'apostrophe. OK ? Bien évidemment, il y a le passé aussi. Aujourd'hui, on ne va pas travailler avec le passé parce que ce n'est pas l'objectif. Mais c'est parce que parfois, on va donc au entrant de quelque chose et on dit « Ah, mais ce n'est pas le présent. » Oui, c'est juste pour montrer qu'il y a d'autres possibilités. D'accord ? Donc, voilà. Bon. Ensuite, un autre sujet qu'on va travailler ce soir. Donc, ça, c'est le premier sujet qu'on va pratiquer, bien évidemment. Mais un autre sujet qu'on va travailler ce soir. Donc, ici, c'est le premier pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, voilà. Ah, ben la pauvre, j'espère que vous allez mieux. Donc, voilà. Je vous recommande si possible, toujours, si possible, si vous avez un petit peu de temps, de regarder donc la vidéo avant le live justement pour avoir cette notion aussi de ce qu'on va travailler. je vais essayer d'ajouter des sujets qui auraient un rapport. Est-ce que ça va marcher tous les temps ? Je ne pense pas, mais je vais essayer. D'accord ? Voilà. Bon. L'autre sujet que je vais partager aujourd'hui qu'on va travailler aussi, c'est la différence entre connaître, le verbe connaître et le verbe savoir. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on dit parfois « Ah, mais je sais utiliser. » Super. Parfois, on se trompe. Oui. Parfois, on mélange les deux. Oui. Pourquoi ? Parce que les sens, ils sont vraiment très, très, très propres. Proches, pardon. Mais pourquoi je dis ça ? Par exemple, en anglais, on utilise le même verbe. En portugais, on a des sens différents et on n'utilise pas vraiment avec le même sens du français pour certaines phrases. En espagnol, c'est la même chose. Parfois, ça ne marche pas. Ça marche bien, mais pas toujours. Donc, pour l'italien, c'est la même chose. Donc, il y a des langues que je ne connais pas. Donc, je ne sais pas. Mais pour les langues que je connais, parfois, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, la première chose qu'il faut savoir, bien conjuguer le verbe. Connaître et savoir. Tous les deux verbes, ce sont des verbes irréguliers qui appartiennent au troisième groupe. Donc, « Ah, mais pourquoi je sais que ça appartient au troisième groupe ? » Le verbe « connaître », parce qu'ici, finissent par « r e », le verbe « savoir » qui finissent par « i r », mais toujours, il y a aussi les « o ». Normalement, le verbe qui finissent par « i r », il y a les « o ». Ce n'est pas une terminaison officielle. Officielle, c'est « i r ». Mais voilà. Donc, on considère que c'est un verbe du troisième groupe. Ici, le verbe « connaître », il est irrégulier. Oui, mais ce qui est aussi important, c'est parce que quand on le conjugue, il a la même conjugaison d'un verbe du deuxième groupe. C'est quoi un verbe du deuxième groupe ? Normalement, ce sont les verbes réguliers qui finissent par « i r ». Donc là, je vais conjuguer les deux verbes. Si vous connaissez, « envoyer » aussi, c'est une façon de vous entraîner. Donc ici, « on a ». Je mets le sujet juste de ces côtés-ci pour ne pas répéter. donc « je », « tu ». On a le « il », « elle », « non connaître » appartient au troisième justement parce qu'ils finissent par « r e ». Mais pourquoi il est irrégulier ? Justement parce qu'il appartient au troisième groupe, mais il a des caractéristiques du deuxième. D'accord ? Ne mélangez pas les choses. Donc, il appartient au troisième. Ça, c'est sûr et certain, mais avec des caractéristiques du deuxième. Ici, on a « il », « elle », « on », « nous », « vous », « il », « elle ». Voilà. Parfait. Donc là, quand on va conjuguer la première chose, vous voyez là qu'il y a un accent circonflexe sur le verbe. Sauf que cet accent, il apparaît seulement à la troisième personne du singulier. Du coup, quand on conjugue ici, on a « je connais » avec deux N. « I ask », c'est la terminaison du deuxième. Ça, je suis d'accord. C'est la terminaison du deuxième, mais c'est un verbe du troisième. Donc, « je connais ». « tu connais » « tu connais » « normalement » le verbe irrégulier, sauf certaines exceptions. « je » et « tu » sont identiques. Et la prononciation des « je », « tu », « il », « elle », « on » sont identiques aussi. Donc ici, on aura « connais » mais avec « t » à la fin et le circonflexe, le petit chapeau. Ensuite, on a « nous connaissons » et c'est ici qu'on identifie normalement les verbes du deuxième. Mais je vous rappelle donc que le verbe du deuxième, ce sont les verbes qui finissent par « hier » et sont réguliers. D'accord ? Donc nous connaissons « vous connaissez » « ils, elles, connaissent » Ok ? « ils, elles, connaissent » Donc je connais, « tu connais », « ils, elles, on connaît » « nous connaissons », « vous connaissez », « ils, elles, connaissent » Ici, je vous rappelle qu'ici, donc les trois premiers, on va prononcer de la même façon. Ici, c'est bien de prononcer les « on » Ici, « et », ici, donc « connaissent ». Je ne prononce pas « ent ». En fait, c'est les sons de deux « s ». Ok ? Donc bonsoir pour tout le monde qui arrive. Ce soir, on va travailler avec le présent progressif ou le présent continu et avec le verbe « connaître » et « savoir ». En sachant que je vous ai partagé des vidéos à ce sujet aujourd'hui, mais d'une façon bien résumée, parce qu'on sait comment ça se passe par rapport aux vidéos sur TikTok. Mais là, je vais approfondir un peu plus et on va pratiquer. Ensuite, on a le verbe « savoir ». Donc on a « je sais », « tu sais », « il », « elle », « on sait ». Ah, mais j'ai entendu quelqu'un qui dit « sait » et « pas sait ». C'est une question d'accent. Il n'y a pas de faute. Tous les deux sont corrects. Ok ? Donc, « je sais », « tu sais », « il sait ». « Nous savons », « nous savons », « vous savez », « vous savez », « ils », « elles » « savent ». « Ils », « elles » « savent ». À la fin, normalement, je montre toutes les pages pour la capture d'écran. D'accord ? Donc voilà. Je connais, je sais, tu connais, tu sais, il, elle, on connaît, il, elle, on sait, nous connaissons, nous savons, vous connaissez, vous savez, ils, elles connaissent, ils, elles savent. Parfois, on identifie des mots comme « savons ». Ah oui, si je dis « les savons », c'est un truc, c'est un nom. Ici, quand il y a le sujet, c'est toujours un verbe. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait la différence entre les deux. D'accord ? Pour ceux qui trouvent facile, super, l'objectif, c'est ça. C'est justement de devenir facile. Ok ? À quoi ça sert et quand est-ce qu'on utilise donc le verbe « être » et quand est-ce qu'on utilise donc le verbe « connaître » ou « savoir » ? Normalement, comme je vous ai dit au départ, ils ont un sens très très proche. Ils sont donc à peu près comme si c'était entre beaucoup de guillemets, comme si c'était la même chose. Sauf qu'il y a des utilisations plus spécifiques. Normalement, on utilise le verbe « connaître » pour exprimer la connaissance de personnes, de liés, des objets et on peut parler. Donc, des choses ou des personnes. Merci. Mais, quand on utilise le verbe « savoir », normalement, on parle par rapport à une connaissance d'informations, de faits, des compétences et surtout pour parler des choses. Donc, c'est plus abstrait, plus conceptuel. D'accord ? Merci. Donc, quand on va parler à ce que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo parce que ce sont des vidéos courtes, mais aussi, il y a une façon d'identifier à peu près ce que je vais mettre ensuite. normalement, avec le verbe « connaître », juste après le verbe « connaître », normalement, il y a un nom. Et, normalement, les noms sont accompagnés, n'est-ce pas ? Donc, ce qu'on appelle de déterminant, tout ce qui vient avant un nom, il y a d'autres noms aussi. Par exemple, tu connais, tu connais mon père. Tu connais, je mets l'exemple ici, tu connais mon père. OK ? Père, c'est un nom. OK ? C'est un nom. Ah, mais ce n'est pas un nom. C'est un nom dans le sens des substantifs. OK ? Donc, substantif. Mon, c'est ce qu'on appelle de déterminant. Mais c'est quoi de déterminant ? Donc, déterminant ici, c'est aussi ce qu'on appelle d'un adjectif possessif. OK ? Donc, tout ce qui vient ici que je peux identifier si c'est masculin, féminin, singulier ou pluriel, donc c'est un déterminant. Sauf qu'il y a un nom officiel. OK ? Donc, tu, c'est mon sujet. Ici, c'est mon verbe. OK ? Voilà. Donc, normalement, on a cet ordre-là. Sujet, plus verbe, plus un nom. Sauf que, la plupart des temps, les noms, il est accompagné. Quelqu'un avait envoyé la phrase, par exemple, ici, tu connais la France. Tu connais la France. Là, c'est un déterminant. Oui, c'est un article défini. Tu connais Paris. Paris, c'est une ville. Oui, c'est un nom. Oui, il a fallu utiliser un déterminant. Non, parce qu'on peut l'utiliser directement. Si je dis, par exemple, tu connais Marie. Marie, c'est un nom, donc je peux l'utiliser directement. D'accord ? Donc, parfois, si c'est un substantif, il peut venir accompagné d'un déterminant qu'il a la sous-classe ou alors un nom direct. D'accord ? Donc, il a les deux. Mais je ne peux pas dire tu sais mon père. Juste. Juste cette phrase. Tu sais mon père. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Je peux ajouter des informations. Si j'ajoute des informations, dans ce cas-là, oui, je peux utiliser le verbe savoir. Comment ça ? Si je sais, par exemple, tu sais, tu sais, que, tu sais, que, que, très important, tu sais que mon père, tu sais que mon père, est malade, par exemple. Tu sais que mon père est malade. Ici, ce n'est plus la connaissance de quelqu'un. C'est la connaissance par rapport à une information. Qu'est-ce que tu sais ? Donc, tu sais que mon père est malade. OK ? Donc, normalement, quand on ajoute cette information-là, donc, à partir de là, je peux utiliser le verbe savoir. mais jamais directement, comme ici. Je peux utiliser aussi le verbe savoir plus un verbe. Par exemple, vous savez, vous savez nager, par exemple. Vous savez nager. Ici, c'est une compétence par rapport à quelqu'un. Vous savez nager. Donc, c'est une compétence de cette personne. OK ? Donc, la personne sait faire. Qu'est-ce qu'elle sait faire ? Elle sait nager, la personne. Donc, vous savez nager. D'accord ? Merci. Donc, là, il faut toujours penser, donc, qu'est-ce qu'on utilise ensuite ? Super. Donc, pour les verbes, en général, la plupart du temps, on va utiliser avec savoir. Est-ce que cela empêche d'utiliser le verbe connaître ? Ça dépend toujours du contexte. N'oubliez pas qu'on peut utiliser, donc, le verbe connaître pour parler des choses, des gens, des endroits. Quand quelqu'un envoie l'exemple, tu connais Paris. Paris, c'est un endroit, c'est un lié. Donc, je peux utiliser avec le verbe connaître. Mais je peux dire, tu sais que Paris, c'est la capitale de la France ou est la capitale de la France. De toute façon, il y a un, tu sais que, tu sais quelque chose. OK ? Vous savez lire, vous savez parler, donc tout ça a des actions, donc c'est important. Mais si je demande, par exemple, par rapport à quelqu'un, vous connaissez mon mari ? Vous connaissez mon mari ? Là, je ne peux pas dire, tu sais mon mari. Je vous rappelle que, quand on parle, quand on parle, on a beaucoup plus de liberté que les règles que normalement, on utilise au quotidien. Donc, dans un contexte informel, je peux dire, ah, tu sais, mon mari, mais ici, n'oubliez pas, je suis entrant d'isoler. Ah, tu sais, virgule, mon mari vient d'arriver de quelque part. Donc là, non, mon exemple, c'est avec le verbe savoir. Je suis entrant de vous expliquer un contexte qu'on peut utiliser. OK ? Je suis entrant, attention, parce qu'il y a des gens qui aiment tellement faire des remarques qu'ils oublient d'écouter les exemples. Je suis justement entrant de parler qui est, quand on est entrant de parler, parfois, il y a des inflexions qu'on ne voit pas quand on est en train de parler. Donc, si je mets, tu sais, virgule, mon mari, virgule, connaît votre père, connaît ton père, donc ici, vous voyez qu'il y a une séparation et après, on a un verbe. Donc, attention, parce que parfois, il y a tellement de gens qui aiment bien entrer ici que pour faire des remarques, donc, n'oubliez pas, français, c'est un truc qu'on apprend avec des grands textes, toujours. Donc, une chose ne limite pas l'autre. Bon, mais on avance. Donc, ici, on va voir que pas seulement le qui, quand on utilise le qui pour utiliser le verbe savoir, on peut utiliser avec que, oui, on peut utiliser aussi qui. Ah, mais quand est-ce que j'utilise que et quand est-ce que j'utilise qui? Normalement, ici, c'est la façon la plus résumée. Il y a plein de règles, mais là, je ne veux pas entrer en termes très fort par rapport à ça, ce n'est pas nécessaire. normalement, 95% de fois, qui vient avant un nom ou avant un sujet, qui vient avant un verbe. Ah, mais ça va marcher tous les temps. Non, n'oubliez pas, en français, il y a toujours une exception. Mais le plus simple de réténie, c'est ça, qui plus nom ou un sujet, qui plus un verbe. La plupart du temps, ça marche. OK? Voilà. On peut utiliser aussi comment. Comment? OK? Tu sais comment ça marche, la machine à laver? Tu sais comment ça marche, la machine à laver? Donc, je peux utiliser aussi. C'est une information. D'accord? Voilà. Tu sais qui a fait la tour Eiffel? Donc, on peut poser des questions. OK? En utilisant, en utilisant, donc, qui, qui, comment, et d'autres. Le plus important, c'est de savoir que je n'utilise pas le verbe savoir directement avec les noms. Mais, indirectement, je peux l'utiliser. OK? Et n'oubliez pas la bonne conjugaison pour ne pas faire des fautes. OK? D'orthographe. Voilà. Bon. On va commencer à faire les exercices pratiques. Pour ceux qui aiment bien donc la capture d'écran par rapport à ça, voilà, et on va commencer. OK? Super. Donc, je connais la femme qui travaille à la boulangerie. Parfait. C'est un excellent exemple. Voilà. Vite fait, pour ceux qui viennent d'arriver par rapport au présent progressif, aussi connu qui est présent continu. D'accord? Parfait. Parfait. Donc, voilà. Je vous rappelle qu'il y a des petites vidéos sur mon profil sur les deux sujets. D'accord? Bon. On avance. Ici, on va commencer avec le présent progressif qui est beaucoup plus simple. et après, on avance avec le savoir et connaître. OK? Je vous rappelle, pour ceux qui souhaitent les fiches, il faut m'envoyer un message respectueux en me demandant les fiches. Si vous me demandez ici, malheureusement, c'est presque impossible de vous retrouver après. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer, parfois, on dit, ah, mais c'est répétitif les exercices comme ça. je suis d'accord, mais on apprend avec la répétition. Pour ceux qui trouvent que c'est très, très, très simple, parce qu'il y a, mais c'est un niveau débutant, c'est que je vous conseille. Prenez une phrase simple et transformez-la dans quelque chose de complexe en ajoutant, par exemple, plus d'informations. Par exemple, ici, il y en a. Le son. Le présent progressif sert à décrire une action qui se déroule au moment où on parle. Donc, il se forme avec le verbe être, la règle qu'on a vue, entre en deux, plus verbe à l'infinitif. Exemple, dormir à la première personne du singulier. Je suis en train de dormir. Donc, le verbe ici, on le garde. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer quelque chose de simple en quelque chose de plus complexe ? Par exemple, les garçons sont en train de jouer. Donc, les garçons sont en train de jouer dehors car ils sont rentrés du collège. Ils aiment bien profiter ces temps libres. Vous avez vu que j'ai transformé une phrase simple en quelque chose de plus complexe. Donc, pour ceux qui trouvent que c'est simple, il faut juste transformer en quelque chose de plus complexe. Je vous rappelle que mon Instagram et ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube, il a le lien sur mon profil. Tous les deux ont le même nom. Pour ceux qui ont demandé ici, que je n'ai pas envoyé, s'il vous plaît, renvoyez-moi le message. Ok ? Bon, on va commencer donc. Ici, on a les élèves et étudier. Est-ce que vous pouvez m'envoyer commenter cette phrase en utilisant les présents progressifs ? Voilà. N'oubliez pas que étudier commence par voyelle. Si le verbe commence par voyelle, il faut faire élision. Il faut supprimer le e et ajouter l'apostrophe. OK ? Donc là, non, on ne va pas conjuguer le verbe étudier au présent. On va utiliser donc le présent progressif. OK ? Parfait. C'est ça. Parfait. Donc, les élèves... Je vais changer parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles au rouge. Donc, les élèves... Les élèves... N'oubliez pas les accents, hein ? Et, fermé, l'est, ouvert, à cause des accents. Donc, les élèves, pluriels, donc les élèves sont en train d'étudier. Ensuite, mon père travaillé. Mon père travaillé. Mon père travaillé. Parfait. 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 Donc, mon père est en train de travailler. Parfait. Ici, ça ne change parce que le verbe commence par une consonne. Si vous voulez, par exemple, améliorer, mon père est en train de travailler tandis que ma mère est en train de préparer l'usiné. Donc, vous pouvez ajouter la phrase justement pour la transformer en quelque chose de plus difficile. OK ? Ma femme téléphoner. Ma femme téléphoner. Quelqu'un qui dit que mon P et mon S sont impossibles. je suis d'accord. La différence, c'est que le S, je ne dépasse pas la ligne et le P, je dépasse. Je suis d'accord. Donc, voilà. Parfait. N'oubliez pas les accents sur le verbe téléphoner. Voilà. Super. Super, c'est ça. Donc, il y a des gens qui ont envoyé la phrase avec le complément. Parfait, c'est ça aussi. Donc, ma femme est en train de téléphoner. Ensuite, on a ma mère se reposait. Ma mère se reposait. Ah, une chose que je n'ai pas dit, mais quand on va nier une phrase, il faut ajouter, par exemple, l'idéal, la négation avec les présents progressifs, c'est d'ajouter un complément. Parce que si, c'est l'action qu'on est en train de faire quand on parle, si on niait cette action, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une autre action. de toute façon, je vais nier ici le verbe être. Donc, ma femme n'est pas en train de téléphoner. Elle est en train de regarder son portable. Donc, vous voyez là, j'ai changé et j'ai justifié l'action. ma femme n'est pas en train de téléphoner. Elle est en train de regarder le son portable. D'accord? Super. Donc, ma mère est en train de se reposer. Parfait. Ensuite, on a tu manger. tu manger. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas compris quand on fait la phrase négative. Quand on va nier, on est toujours le verbe conjugué. Et normalement, c'est je dis, ma mère n'est pas en train de se reposer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Je dois répondre à la question. Donc, je peux dire, ma mère n'est pas en train de se reposer. Elle est en train de, je ne sais pas, de, je ne sais pas, on peut dire en complet bon, elle n'est pas en train de se reposer. Elle est en train de regarder les toits, par exemple. Donc, on peut dire une autre chose. OK? super. Donc, voilà. Tu es en train de manger. Parfait. Ensuite, on a vous regardez la télé. Vous regardez la télé. non, en train de, c'est toujours séparé, d'accord? En train de, c'est toujours séparé. Je vais vous demander une chose. Si vous voulez faire de remarques, ça va. Mais au moins, vérifiez avant de faire la remarque parce que parfois, il y a énormément de gens qui disent « Ah, mais c'est faux, mais c'est faux, mais l'option qu'ils me donnent, c'est l'option fausse. Donc, voilà, super. Donc, vous êtes en train de regarder la télé. Ok? Ensuite, on a nos dîners. Nos dîners. Super, super. Super. Voilà, donc, nos, sommes, en train, de dîner. Il se préparait. Il se préparait. Il se préparait. N'oubliez pas avec accent aigu et préparer avec R ont la même prononciation. Pourtant, préparer avec R, c'est un verbe à l'infinitif. C'est obligatoire ici selon la règle, n'est-ce pas? Mais préparer avec accent, c'est le parti passé, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour le passé composé ou les temps composés au passé. Du coup, attention à ce détail. Donc à la fin, il faut toujours ici le verbe à l'infinitif. Voilà. Il sont en train de se préparer. Et préparer, vous voyez qu'il y a un accent, donc je le garde. Pourquoi? Parce que c'est sûrement radical, pas à la fin. OK? Ensuite, on a je faire du sport. Je fais du sport. Parfait. Vous voyez là, il y a le site d'où j'ai pris cette leçon. Si jamais vous pouvez m'envoyer un message, je vous envoie. Je vous rappelle que sur TikTok, je n'arrive pas à envoyer des pièces jointes ni des photos et que parfois le lien n'ouvre pas directement. C'est pour ça que c'est plus facile de me demander sur Instagram. OK? Donc voilà. Je suis entrant de faire du sport. Parfait. Pour ceux qui aiment bien donc ici, voilà. Parfait. N'oubliez pas, ah mais la structure elle est trop simple comme ça. Vous pouvez rajouter des informations complémentaires. dès que vous respectiez la règle et à quoi c'est justement l'action que vous êtes en train de faire au moment que vous parlez. D'accord? Voilà. On avance. Il y a une deuxième page d'exercice. Donc ici, pour ceux qui aiment bien donc la capture d'écran avant. Voilà. À la fin, je repasse toutes les pages. D'accord? Voilà. Je suis en train de faire du sport. Parfait. Parfait. Bon. On avance. Ici, on a des questions qu'il faut répondre en utilisant les présents progressifs. Donc, est-ce que tu peux venir avec moi pour faire des courses? Est-ce que tu peux venir avec moi pour faire des courses? Donc, non, ce n'est pas possible. Je, il y a le verbe travailler. Donc, quelle est la réponse? Pardon. Donc là, c'est mieux, j'espère. Donc, est-ce que tu peux venir avec moi pour faire des courses? Non, ce n'est pas possible. Je, et le complément, c'est avec le verbe travailler. Parfait. Pour ceux qui viennent d'arriver, les présents progressifs, je vous ai dit, il y a donc une petite vidéo sur mon profil. Donc, Donc, je suis en train, je suis en train, je pourrais, j'aurais dû écrire en bas, mais ok. Je suis en train de travailler. La prochaine, j'écris directement en bas. Je suis en train de travailler. Ensuite, on a Tu peux venir jouer avec moi? Oui, attends, je mon père. Tu peux venir jouer avec moi? Oui, attends, je mon père. J'arrive juste après. Et le verbe, c'est le verbe aider. Parfait. Parfait. Pour ceux qui ont envoyé que le message est arrivé après, c'est super, c'est correct. Le verbe, c'est le verbe aider, ok? Le verbe aider. Entrant séparer, d'accord? Entrant. Deux mots différents. Attention, si vous dites j'aide mon père, là, c'est juste les présents, ce n'est pas les présents progressifs. ok? Donc, voilà, donc, je suis en train de barrer parce que j'ai pensé à la personne, donc je vais faire ça. Je suis en train aider, commence par variel, donc, d'apostrophe, d'aider mon père. J'arrive juste après. Donc, entrant, ce sont deux mots différents, ok? N'oublie pas, si on dit je continue à aider mon père, c'est la séquence, ok? Je suis en train d'aider mon père, et là, maintenant, vous êtes disponible? Non, je suis toujours en train d'aider mon père, donc je peux dire ça. Je continue, donc je continue toujours, je suis toujours en train d'aider mon père, je peux dire ça, ok? Voilà. Ensuite, on a, je peux parler à Anas? Oui, mais tu peux rappeler dans dix minutes, s'il te plaît? Il, on a le verbe, soit se doucher, soit prendre sa douche. Pourquoi il y a les deux options? Parce qu'on peut utiliser tous les deux. Parfait. Donc, il est en train de s'est doucher ou alors il est en train de prendre sa douche. La différence ici est que s'est doucher, on finit avec le verbe. Prendre sa douche, il exige un complément. Il est en train de prendre. Prendre quoi? Donc, prendre sa douche. Ok? Voilà. N'oubliez pas en train deux mots, ok? Pas ensemble. En train, en train. Ensuite, on a dans la chambre, ou est maman dans la chambre, mais elle, le verbe dormir. Ou est maman dans la chambre, mais elle, le verbe dormir. Parfait. Il y a où quelqu'un qui a envoyé une correction qui n'était pas correcte? C'est ça que je dis, si vous allez envoyer des remarques, des corrections, au moins, soyez sûr que c'est la bonne correction, parce que sinon, ça ne sert à rien. voilà. de toute façon, mais elle est en train de dormir. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu verras. Je suis, on a préparé à manger ou cuisiné. Vous pouvez choisir soit les deux, soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu verras, je suis préparé à manger ou cuisiné. n'oubliez pas entre deux mots différents, ok? Séparé, ce n'est pas ensemble. À manger, donc avec à avec accent, d'accord? Parce que c'est la préposition. Voilà. Je suis entrant Ah, je regarde les réponses, ça finit pour me tromper. Entrant de cuisiné. Voilà. Vous avez révisé pour le contrôle de demain? Vous avez révisé pour le contrôle de demain? Et bien justement, en là. le verbe, c'est bosser. Bosser, c'est un synonyme de travailler. Ici, j'ai choisi cuisiner, mais tous les deux sont corrects, ok? Soit préparé à manger, soit cuisiné. Parfix. voilà. Donc, on est en train de bosser. Là, normalement, c'est justement pour remarquer encore une fois que c'est le moment présent. Donc, et bien, justement, on est en train de bosser là. Ensuite, on a « Et papa, est-ce que arrête d'écrier comme ça? Tu vois bien qu'il... » Donc, on a le verbe « discuter avec papy ». Voilà. C'est ça. Parfait. 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 Donc, qu'il est en train de discuter avec papy. Pour ceux qui ne sont pas français, qui sont en train d'apprendre, papy, c'est les grands-pères. Donc, on peut dire papy, papé ou pépé. Ça dépend de la région de la France. Et ça dépend aussi des pays francophones en général. Mais on peut dire donc papy, pépé ou papé. OK. Ensuite, on a « J'ai quelque chose à te montrer. Attends une seconde, je... » Le verbe, c'est le verbe téléphoner. Le verbe téléphoner. Non, papy, on peut écrire de plusieurs façons différentes. On peut écrire papy comme ça, papy avec Y, pépé. Donc, la façon varie, c'est un mot qu'on utilise... Chaque région de France parle d'une façon différente. Donc, si dans votre région c'est comme ça, super, mais ça n'annule pas le fait qu'on peut écrire d'une façon différente. D'accord ? Donc, ce n'est pas une faute, mais juste une différence qu'il faut s'adapter. Ok ? Voilà. Parfait, donc, je suis en train de... téléphoner. N'oubliez pas les accents et que c'est avec PH. Téléphoner. tu viens on va se promener un peu pas tout de suite. Ici, je pense que ça serait mieux avec une exclamation, mais ok. Donc, ici, c'est avec fini un dossier. Donc, fini plus un complément un dossier. Parfait, il y a des gens qui ont mis avec le possessif. Ok ? Entrant deux, c'est qu'on n'a pas d'une locution qu'on utilise justement pour montrer que c'est quelque chose qui se passe au moment qu'on parle. Donc, c'était l'action elle-même telle que. Mais, il n'y a pas une traduction littéraire pour cela. Parfait, donc, je suis en train de finir un dossier. Je vous rappelle qu'ici, par exemple, je vous parlais à propos de je vous parlais à propos des lésions, mais je n'ai pas dit. Ici, quand on a le S qui après ici c'est voyelle, donc on peut faire la liaison. Je suis en. Ok ? Je suis en train de finir un dossier. Bon. Ensuite, on a la salle de bain est un peu crade. Ici, il y a la définition des crades qui, du langage familier, signifie salle. C'est le contraire des propres. Donc, la salle de bain est un peu crade. Il faudrait la nettoyer. C'est bon, c'est là en faire le ménage. Faire le ménage dans les salons. On s'attaque après au sanitaire. Donc, parfait. Il y a des gens qui ont changé. Super. Ça, c'est pas grave. L'objectif, c'est ça. Si vous connaissez bien les structures, après, ça marche tout seul. super. Avec des exemples différents, super, super. Parfait. Super. À Sarah, si vous, si vous pensez que moi, je ne suis pas française, je suis désolée. mais de toute façon, je pense que j'ai bien appris. Mais, c'est une étrangère à l'accent. Donc, il a un accent grave aussi. Il y a et à la fin, parce que je suis une femme. Une, elle fait l'accord toujours féminin. Donc, c'est bien d'apprendre aussi à bien écrire avant. Parfait. Voilà. Là, on est en train de faire le ménage. Voilà. Parfait. Donc, ensuite, on a ils ont retrouvé la carte bleue. Ils ont retrouvé la carte bleue. Non, toujours pas. Ils et s'il y en a encore. Quand on a un adiverbe là, on va mettre donc après le verbe être. Donc, juste après le verbe être. Sarah, merci. Je vous invite donc à faire votre live avec votre accent. Je vous rappelle que si vous avez déjà voyagé un petit peu, Marseille et Lille ont des accents différents aussi, ici, dans le même pays, la France. Mais, bonne soirée. Voilà. Parfait. Parfait. Ils sont encore en train de chercher. Ici, il y a un petit détail qu'il y a aux certains qui ont mis. vous voyez ici. qu'il y a la carte bleue. On peut remplacer la carte bleue pour éviter, par exemple, la répétition par la. Donc, on peut dire, par exemple, ils sont encore en train de la chercher. Pourquoi ? Parce qu'ici, on remarque le fait qu'on cherche quelque chose et cette chose-là, c'est la carte bleue pour éviter la répétition. D'accord ? Donc, est-ce que je peux dire sans le la ? Oui, mais avec c'est plus précis. Donc, c'est aussi une option. d'accord ? Parfait. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Parfait. Voilà. Maintenant, on avance. Je vous rappelle que ça, donc, si vous voulez, il y a le site ici en bas que vous pouvez le trouver. Mais si jamais, vous pouvez donc m'envoyer un message en demandant si possible sur Instagram parce qu'ici, je n'arrive pas à envoyer des pièces jointes ni des photos. On continue. Maintenant, on va attaquer donc le verbe savoir et le verbe connaître. On a vu la nuance entre les deux. Ici, je vais donner plus de précision au fur et à mesure qu'on fait donc les exemples. Ici, pour commencer, on a. Merci. Donc, on a. On a. Ah oui, la capture d'écran pour ceux qui aiment bien avant de commencer. Voilà. Donc, on a un exercice. Bien évidemment, quand je vous envoie, je vous envoie aussi si c'est comme ça. Parfois, c'est déjà marqué qu'il allait corriger. Quand il allait corriger, je vous envoie. Sinon, normalement, c'est moi qui fais le corriger. Donc, là, parfois, comme après, il a la fiche prête, donc je ne l'envoie pas ensemble. Voilà. À la fin, je montre toutes les pages. D'accord ? Je vous envoie tous. Je montre chaque page au minimum qu'un seconde. Donc, voilà. Complétez les phrases en utilisant le verbe savoir. N'oubliez pas, je vous montre ici, à côté, juste un instant, un moment. Donc, ici, on a la conjugaison du verbe savoir. N'oubliez pas, donc, vite fait, on a c'est, 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 savons, savons, savons. Ici, c'est au présent. Ah, mais pourquoi on n'utilise pas les autres tons verbaux ? Au fur et à mesure, si c'est trop simple, oui, vous pouvez faire les accords, les changements nécessaires pour utiliser aussi les autres tons verbaux. Mais on part du présent et après, c'est plus facile d'utiliser les autres. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ne me dis rien. Je, ce que j'ai à faire. Parfait. Donc, je sais ce que j'ai à faire. Ici, pourquoi on sait que c'est le verbe savoir ? Parce qu'on a le que. Je sais ce que j'ai à faire. Nous, ne pas dire ces mots en français. Nous, ne pas, pas dire ces mots en français. Parfait. Parfait. Voilà. Parfait. Voilà. nous ne savons pas dire ces mots en français. Important. Quand on change la phrase, parfois, le sens, il est très proche. Mais quand même, il a une petite nuance. Qu'est-ce que c'est une nuance ? Quelque chose qui change un peu. Par exemple, quand on dit nous ne savons pas dire ces mots en français. Mais on peut dire nous ne connaissons pas ces mots. Nous ne connaissons pas ce mot, mais nous ne savons pas dire ces mots en français. Donc, si j'élimine et si vous dire, on doit utiliser le verbe connaître. OK ? Donc, pourquoi je sais que la consigne dit d'utiliser le verbe savoir ? Mais surtout parce qu'après, j'ai un verbe à l'infinitif. D'accord ? Ensuite, cet homme, cet homme, parler aux animaux. Cet homme, parler aux animaux. Parfait. Donc, cet homme, sait parler. Tel qu'ici, qu'on a le verbe dire, ici on a le verbe parler. C'est aussi un verbe à l'infinitif. Donc, cet homme, sait parler aux animaux. Ensuite, on a, vous comptez jusqu'à 10. Vous comptez jusqu'à 10. Parfait. Notre sujet ici, c'est vous. Donc, le verbe doit faire l'accord avec vous. D'accord ? Parfait. Merci. Voilà. Super. Ici, pourquoi donc on a un verset ? Parce que c'est une question à le style écrit. Donc, on fait l'inversion au verbe sujet. OK ? Savez-vous. Donc, savez-vous compter jusqu'à 10. Donc, on a aussi le verbe à l'infinitif après. OK ? Le dernier, j'ai mémorisé ce texte. Je le par cœur. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont mis connaître. Sauf qu'il y a un détail. C'est une connaissance complète. Si c'est une connaissance complète, qui c'est par cœur, on peut utiliser le verbe savoir. C'est toujours dans les petites nuances. C'est ça le détail qui parfois fait la différence. Donc, je connais bien ce texte, mais je le sais par cœur. Donc, il y a cette différence. Donc, ici, c'est bel ou bien le verbe savoir. OK ? Je le sais par cœur. Si je dis je le connais par cœur, c'est incorrect. Non. La différence, c'est que, oui, je peux utiliser le verbe connaître. Sauf qu'ici, dans le sens des connaissances complètes de quelque chose, c'est une de mes capacités de connaître ça, donc de savoir ça par cœur. Donc, ça me permet d'utiliser le verbe savoir. OK ? Je le sais par cœur. Donc, attention, parce qu'une chose n'élimine pas l'autre. Donc, je pourrais, oui, utiliser avec connaître, oui. Sauf qu'ici, c'est une de mes compétences, donc de le savoir par cœur. Ensuite, on a complété les phrases en utilisant le verbe connaître. Donc, la première question, c'était le verbe savoir, le deuxième, c'est le verbe connaître. Donc, ici, je vous rappelle, donc, je connais, tu connais, il, elle, on connaît avec l'accent, nous connaissons, vous connaissez, ils, elles connaissent. OK ? Voilà. Parfait. Donc, là, on a. Donc, compléter les phrases en utilisant le verbe connaître, le premier. Elle, plusieurs états américains. Donc, on fait les liaisons. Donc, elle, plusieurs états américains. Parfait. Quelqu'un a demandé, je vais laisser ici en bas la conjugaison parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de commencer. Donc, ils ne connaissent pas vraiment la conjugaison. D'accord ? Donc, je laisse comme ça pour ceux qui sont en train de commencer. pour ceux qui le savent déjà. Donc, voilà. Parfait. Donc, elles connaissent, connaissent plusieurs états américains. nous, 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 parfait, parfait. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de travailler savoir ou connaître. Il y a une petite vidéo sur mon profil avec une petite explication à ce sujet. Ici, j'ai approfondi un petit peu plus et maintenant, on travaille avec les exercices. Donc, nous, voilà, nous connaissons. Nous connaissons. Nous connaissons. Notre nouvelle enseignante. Nous l'avons rencontrée. Donc, nous connaissons notre nouvelle enseignante. Nous l'avons rencontrée. Auprès de cet homme, Julie, l'amour. Parfait. Ici, il y a un petit détail qui est important. On connaît et je ne parle pas de l'action. Quand on dit ici qu'ils connaissent, elles connaissent plusieurs états américains, je parle d'un endroit, n'est-ce pas? Les états américains. Je parle du pays, les États-Unis. Quand je parle, nous connaissons notre nouvelle enseignante. Nous parlons d'une personne. Quand on parle, Julie connaît l'amour. Vous voyez qu'il y a l'idée de l'abstrat. Sauf qu'ici, il connaît l'amour, donc c'est un ressenti. Donc, avec le ressenti, on peut aussi utiliser le verbe connaître. OK? Ici, quelqu'un demande la question 5. 5 de la numéro 1, la première question. OK? Voilà, c'est jeune, il. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, quelqu'un demande pourquoi ici, je peux utiliser le verbe savoir et pas le verbe connaître. En fait, je peux utiliser tous les deux. La différence c'est qu'il y a savoir quelque chose par cœur, c'est une habileté, c'est une compétence. Normalement, pour les compétences, j'utilise le verbe savoir. Donc, c'est pour ça que j'utilisais le verbe savoir. Mais je peux dire que je connais ce texte par cœur. Je connais ce texte par cœur. Je les connais par cœur. Donc, je peux utiliser tous les deux. Voilà, ces jeunes connaissent connaissent pluriel parce que ce sont les jeunes connaissent un grand nombre d'animaux. Pour parler des animaux, on utilise aussi le verbe connaître. Pourquoi? Parce que le verbe savoir on utilise plutôt avec le verbe et quand on a qui, qui, comment, donc, ici, ce n'est pas le cas pour les animaux, le verbe connaître. ce n'est pas l'imparfait, c'est le présent. OK? Le verbe connaître, c'est un verbe irrégulé parce qu'il finit par R, E, mais il présente les mêmes caractéristiques des verbes du deuxième groupe. OK? C'est pour ça. Ensuite, j'aimerais son opinion sur cette situation. J'aimerais son opinion sur cette situation. Parfait. Super. Ici, c'était le petit piège. Pourquoi? Parce qu'il y en a où j'aimerais et quand on a j'aimerais, je voudrais, donc ici, on utilise le verbe connaître, mais sans le conjuguer à l'infinitif. J'aimerais connaître. Pourquoi? Parce qu'ici, aimer, c'est donc considéré un auxiliaire et on doit utiliser après l'auxiliaire un verbe à l'infinitif. N'oubliez pas le petit chapeau, donc j'aimerais connaître son opinion sur cette situation. D'accord? Attention. Ici aussi, c'est une connaissance complète. OK? C'est une de mes habiletés. Je sais par cœur. Ici, c'est l'opinion de quelqu'un. Donc, c'est une connaissance partielle. Je sais juste par rapport à cette personne. Donc ici, de toute façon, je suis obligée d'utiliser le verbe connaître. D'accord? Deux verbes qui se suivent, le second se met à l'infinitif dès que le premier soit un semi-auxiliaire. Si c'est un auxiliaire tel qu'être et avoir passent toujours. Mais je suis d'accord. Ensuite, on a, maintenant que vous connaissez la conjugaison, compléter ces phrases en conjuguant savoir ou connaître au présent de l'indicatif. Ici, il faut que vous sachiez donc identifier si c'est le verbe savoir ou le verbe connaître. Donc, est-ce que tu le nouveau professeur? Est-ce que tu le nouveau professeur? Parfait. Donc, est-ce que tu connais? Pourquoi tu connais? Parce que c'est une personne. Ok? Donc, le nouveau professeur, c'est une personne. Donc, est-ce que tu connais le nouveau professeur? Connais avec deux n, n'oubliez pas. Donc, nous, ici, il y a un petit piège, ok, pour cette réponse ici. Je veux la marquer ici et je vous dis tout de suite, il y a un petit piège que ce n'est pas vraiment un piège, mais je vous explique. Quand on a nous, donc j'attends vos réponses et après, je vous dis le pourquoi. parce que mon portable il est en train de décharger. Donc, voilà. ici, quand on connaît quelque chose, c'est comme ici. Je le sais, donc, je le savais par cœur. Ah, j'ai compris pourquoi la personne m'a demandé pourquoi elle était à l'imparfait. Attention, ici, j'ai mis en fait à l'imparfait. Je le sais par cœur. Désolée. Vraiment, je fais gaffe là. Je n'ai pas fait attention. Mais c'est ça, ok? Ici, c'est à l'imparfait. Vraiment, c'est à l'imparfait. Quelqu'un m'a demandé mais je pensais que c'était par rapport au verbe connaître ici. Donc, je suis désolée. Donc, ici, c'est à c'est, ok? Ici, de la même façon qu'on a cette compétence-là pour apprendre quelque chose par cœur, donc, je le sais par cœur, ici, c'est la réponse. Donc, aussi, j'ai appris la réponse. Donc, on peut dire nous savons la réponse dans le sens qui, oui, on a appris par cœur ou nous connaissons la réponse. Donc, tous les deux ici sont possibles, ok? Dans le sens de connaître par cœur, donc, savoir par cœur et dans le sens de connaître, de savoir quelle est la bonne réponse. Donc, tous les deux sont possibles, ok? Il y a une règle par rapport à ça qui indique que quand c'est une connaissance complète comme c'est ici le cas de savoir par cœur, on doit utiliser le verbe savoir. Si on pense dans ce sens-là que je connais la réponse parce que je la connais par cœur, donc je dois utiliser le verbe savoir. Mais je sais la réponse à peu près, c'est-à-dire je sais mais pas complètement, donc c'est le verbe connaître parce que c'est une connaissance partielle telle qu'ici. Je connais donc l'opinion de quelqu'un mais pas de tout le monde, ok? Donc, c'est partiel. Il faut penser à ces règles-là si bien que au quotidien on ne fait pas vraiment attention à ça, ok? Donc, il, les conjugaisons. Il, les conjugaisons. Merci! Il, la conjugaisons. Ici, il y a le détail aussi. Imaginons, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a ça. Ça, c'est le Becherel, conjugaisons. Vous regardez, vous voyez là la quantité de pages qu'il y a. Donc, il y a pas mal de verbes, n'est-ce pas? si je dis qu'ils connaissent les conjugaisons de tous les temps verbaux, donc, c'est une connaissance partielle. Non, s'ils savent toutes les conjugaisons, c'est la connaissance complète. Donc, ils savent. Ici, parce que c'est une connaissance complète. Tous les temps verbaux et tout ça. S'ils connaissent mais partiel, c'est-à-dire, oui, je connais bien, mais parfois, je me trompe. Donc, c'est le verbe connaître. Donc, c'est tel qu'ici. Donc, ça dépend si c'est une connaissance complète ou si c'est une connaissance limitée. OK? Pour les gens qui demandent, ici, je n'ai pas tout ça, mais Becherel, c'est une collection. Donc, il y a le livre ici, j'ai celui des grammaires et des conjugaisons. Donc, voilà, vraiment, c'est super haut. OK? Voilà, donc la conjugaison. OK? Et ici, la grammaire. D'accord? Bon, on continue. Ensuite, on a les enfants. Les enfants, le chien. Les enfants, le chien. Le chien, il s'agit des animaux. Donc, le chien, donc, les enfants, parfait. Merci. Ce livre, vous pouvez trouver en ligne, vous pouvez acheter sur des sites en général, Amazon, FENAC, en général. Aujourd'hui, on a le portable, donc c'est plus facile de télécharger une appli avec, tel que le conjuguère, qui c'est gratuit. mais ça dépend de vous. Pour moi, c'était très intéressant quand j'ai commencé à étudier, donc ça dépend. Mais il y a plusieurs applis, et parfois, elles sont gratuites, donc c'est plus intéressant. Donc, les enfants connaissent les chiens. Ensuite, on a Sylvie, Sylvie, les étudiants. Sylvie, les étudiants. Les étudiants, il s'agit des gens, donc avec les personnes, il n'a qu'une possibilité. Parfait, donc Sylvie, c'est elle, donc elle connaît avec, n'oubliez pas le petit chapeau, et c'est T à la fin. Elle connaît les étudiants. N'oubliez pas que la prononciation est la même, oui, mais la terminaison, elle, on, normalement, c'est avec T. Ensuite, on a à quelle ère le spectacle commence? Parfait, donc, est-ce que tu, parfait, 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 parfait. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais à quelle ère le spectacle commence? Quand on parle des heures aussi, c'était une petite remarque là que j'ai mise sur la vidéo, qui quand on parle des heures, on utilise donc le verbe savoir. Les Québécois, l'hiver. Les Québécois, l'hiver. Les Québécois, c'est au pluriel, donc, oui, les Québécois au pluriel. Merci. Donc, voilà. Parfait. Donc, les Québécois connaissent l'hiver. Pourquoi connaissent? Pourquoi? C'est un ressenti. Donc, ils connaissent l'hiver. OK? Connaissent l'hiver. Ensuite, on a il ne savent pas chanter. Il ne pas chanter. il ne pas chanter. Il ne pas chanter. Il au pluriel. Il ne pas chanter. Parfait, parfait. Donc, ils ne savent pas chanter. Ensuite, il y a... Pourquoi savent ? Parce qu'après, on a un verbe à l'infinitif. Je ne pas levier trois rivières. Ici, levier trois rivières, c'est un endroit. C'est un endroit. Parfait. Donc, pour les endroits, on utilise le verbe connaître. Donc, je ne connais pas levier trois rivières. Ensuite, il, que... Nous allons au laboratoire des langues. Il, que... Nous allons au laboratoire des langues. Parfait. Parfait. Parfait, donc... Toujours au présent. Donc, oui. Parfait. Donc, il sait que... Pourquoi ? Si j'ai le que, qui, comment, je ne peux utiliser, donc, les verbes savoir. Ensuite, on a... Jean-Élise, un très bon restaurant. Jean-Élise, deux personnes, un très bon restaurant. Un très bon restaurant, c'est un endroit. Jean-Élise, donc... Pluriel. Jean-Élise, un très bon restaurant. Parfait. Donc, c'est un endroit. Jean-Élise, moi, je ne suis pas incluse. Si je ne suis pas incluse, je n'utilise pas nous. Donc, c'est ils au pluriel. OK ? Jean, c'est un homme. Lise, une femme. Donc, on utilise ils au pluriel. Donc, ils connaissent. Ensuite, on a... Est-ce que tu... Qui ? Donc, est-ce que tu... Qui ? Et Émilie, tout signant. Donc, ici, on a... Qui ? Parfois. Non, parfois. Parfait. Parfait. Pourquoi ? On a une interrogation indirecte. Donc, parfait. Est-ce que tu sais ? Et tu avec S à la fin, OK ? Est-ce que tu sais ? Le T, il est réservé pour la troisième personne du singulier. Ensuite, on a... Vous savez où ? Vous savez où ? Où, c'est un mot interrogatif qu'on utilise pour poser la question par rapport à un endroit. Mais ici, c'est une interrogation indirecte. Donc, où, c'est tel que... Qui ? OK ? Voilà. Vous savez où est Victor ? Parfait. Parfait, parfait. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler, donc, savoir et connaître. Je vous rappelle que sur mon profil, il y a une vidéo que j'ai partagée aujourd'hui à ce sujet. Donc, tous les cinéphiles, tous les cinéphiles, Paul Newman et Robert, à la française, Robert Redford. Parfait, c'est difficile de lire des noms anglais en français. Parfait, comme ici, il s'agit des gens, donc, connaissent. Connaissent. Parfait. Vous, la règle de grammaire. Vous, la règle de grammaire. Parfait. Donc, vous. Ici, il y a deux choses, OK ? Vous vous rappelez ici de la réponse et les conjugaisons ? Donc, on part du principe que, si je la connais par cœur, si je l'ai bien apprise, donc, c'est le verbe savoir. Si je la connais, mais, ben, je me rappelle parfois, parfois j'oublie, donc, c'est le verbe connaître. Pensez toujours. C'est donc une connaissance complète, savoir, partielle, connaître. Donc, ici, ça dépend de la personne. Donc, si on part du principe que, oui, je connais bien cette règle, donc, vous savez. Mais, si je la connais, donc, partiellement, vous connaissez. OK ? Si je prends comme vraiment une affirmation, non, vous savez la règle de grammaire. Donc, c'est que le verbe savoir, OK ? Ensuite, on a. Ces étudiants, probablement, ce texte littéraire. Ces étudiants, probablement, ce texte littéraire. Vous voyez, par exemple, ici, ce. Vous savez, vous connaissez la règle de grammaire, mais je ne suis pas sûre. Ici, il y a les mots, l'adverbe probablement. S'il y a probablement, donc, c'est une connaissance partielle. Ici, c'est une connaissance partielle. Je suis obligée d'utiliser le verbe connaître. Parfait. Donc, ces étudiants connaissent, probablement, ce texte littéraire. On n'est pas sûr. OK ? Ensuite, on a nous, ça, par son frère, qu'il nous l'a dit l'autre jour. Nous, ça, par son frère, qu'il nous l'a dit l'autre jour. Parfait. Ici, on a le par. Parfait. Donc, nous savons ça, par. Parfait, parfait. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, ici, n'oubliez pas, la bonne réponse, c'est la deuxième, OK ? Parce que j'ai mis la première à l'emparfait. Parfait. Voilà. OK. Ça, ce n'est pas un livre. Ce sont des sites que je prends en ligne. Donc, des exercices, des fiches en ligne. Bon, on continue. Donc, il, beaucoup de choses depuis qu'il va à l'école. Il, beaucoup de choses depuis qu'il va à l'école. La capture d'écran, oui. Donc, voilà. Donc, j'essaie de positionner. Voilà. Il, beaucoup de choses depuis qu'il va à l'école. N'oubliez pas que là, nous sommes en train d'utiliser que le verbe savoir et le verbe connaître. Pour les gens qui vont faire la capture d'écran, ça ne sert à rien. Notre personne qui dit, elle ne fait pas ça. C'est la personne qui prend la décision. Bon, bref. Ici, c'est un fait, OK ? Il sait beaucoup de choses. Donc, on part ici du principe que c'est une connaissance, donc, complète. Il sait beaucoup de choses depuis qu'il va à l'école. Si je pense dans cette perspective-là, donc, je dois utiliser le verbe savoir. Il sait beaucoup de choses depuis qu'il va à l'école. OK ? Je pourrais dire, il connaît beaucoup de gens depuis qu'il va à l'école. OK ? Ensuite, on a tu, mon amie Lucette, n'est-ce pas ? Tu, mon amie Lucette, n'est-ce pas ? Parfait. Voilà. Donc, tu connais avec S. Tu connais mon amie Lucette, n'est-ce pas ? Ensuite, on a vous, le champignon de Paris et vous, qu'ils sont petits. Donc, ici, on a deux réponses. Ici, il y a aussi les sens d'abstrait et de concret. C'est quoi, ça ? Une pierre, c'est quelque chose de concret. Une sorcière, bon, telle qu'on connaît au cinéma, c'est quelque chose d'abstrait. Donc, on dit ici, par exemple, les champignons, c'est quelque chose de concret. Ça existe. Donc, on peut dire, vous connaissez, donc. Vous connaissez... Vous connaissez les champignons. C'est une chose, donc, verbe connaître. Et vous, ici, on a où ? Que, qui a souffert et l'ésion, non ? Qu'il, donc. Et vous savez... Vous savez, ça, c'est un Z. Et vous savez qu'ils sont petits. Parfait. Parfait. Ensuite, on a complété ces phrases avec, à nouveau, savoir ou connaître. Donc, mon collègue parlait français. Mon collègue parlait français. Mon collègue parlait français. Bonsoir. On travaille avec le verbe savoir et connaître en sachant qu'il y a une petite vidéo sur mon profil avec ce sujet. Donc, mon collègue parlait français. Parlait français. Ensuite, on a... Vous, messieurs Douglas. Donc, vous, messieurs Douglas. Parfait. Donc, connaissez-vous ? Donc, connaissez-vous ? Connaissez-vous, messieurs ? Donc, connaissez-vous, messieurs ? Il s'agit d'une personne, hein ? Les invités, les conférenciers. Les invités, les conférenciers. Les invités, les conférenciers. Les conférenciers, c'est une personne. Les invités au pluriel. Les invités. Donc, les conférenciers. Les conférenciers, c'est celui qui fait une conférence, qui se présente. Parfait. Donc, les invités. Voilà. Les invités connaissent. Les conférenciers. Je n'ai pas qui est cette dame. Je n'ai pas qui est cette dame. Ici, on a bien qui. Donc, je n'ai pas qui est cette dame. Parfait. 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 Est-ce ? Je sais. Je ne sais pas. Ensuite, on a. Je, cette candidate. Mais je n'ai pas grand-chose sur son programme électoral. Voilà. On a deux réponses dans cette phrase. Parfait. 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 Donc, on a. Je connais. Parce qu'il s'agit d'une personne. N'oublie pas. Connaît avec deux N. Mais je ne sais pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que c'est un fait. Donc, je ne sais pas grand-chose sur son programme électoral. Donc, je ne sais pas grand-chose sur son programme électoral. Ensuite, on a. Les enfants du Stéphanie nageaient. Les enfants du Stéphanie nageaient. Les enfants du Stéphanie nageaient. Parfait. Donc, ce sont les enfants. Les enfants sont il. Parfait. 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 Nickel. Donc, les enfants du Stéphanie savent nager. Parce qu'il a un verbe à l'infinitif. Ensuite, on a. Où est Boston ? Il. Où est Boston ? Ici, on a. Où ? Il. Où est Boston ? Attention, il a un petit piège là. N'oubliez pas. Parce qu'il y a les OU. Si c'était directement. Si c'était il. Et la ville. Donc, oui, ça serait avec connaître. Mais ici, il y a OU. Donc, OU, c'est une information. Donc, il faut utiliser le verbe savoir. Où est Boston ? Il le sait. Donc, ici, c'est une question indirecte. Donc, il sait OU est Boston. Mais il connaît Boston. Il connaît Boston, mais il sait OU est Boston. OK ? Ensuite, on a. Nous. Bien vos parents. Nous. Bien vos parents. Nous. Bien. Vos parents. Vos parents, il s'agit donc de personnes. Dijon. Nous. Avec les personnes, on utilise le verbe. Voilà, le verbe connaître. Donc, nous connaissons bien. Nous connaissons bien. Vos parents. Ensuite, on a. Vous. Que Paul va travailler pour cette compagnie. Ici, on a. Que. Vous. Que Paul. Va travailler pour cette compagnie. Parfait. Donc, vous savez. Vous savez. Que Paul va travailler pour cette compagnie. Elle n'est pas la vodka. Elle n'est pas la vodka. Voilà. Parfait. Elle n'est pas la vodka. Ici, c'est juste le verbe. Ou connaître. Ou savoir. Voilà. Donc, elle ne connaît pas. N'oubliez pas le petit chapeau. Et qui finisse par T. Elle n'est pas la vodka. C'est extraordinaire. Elle. Tous ses poèmes. Par cœur. Donc, par cœur. C'est extraordinaire. Elle. Tous ses poèmes. Par cœur. Voilà. N'oubliez pas. Quand on a donc. Donc, quand on apprend quelque chose par cœur, on utilise le verbe savoir. Donc, elle sait. Tous ses poèmes. Par cœur. Ok. Ensuite, on a. Il parlait cinq langues. Il parlait cinq langues. Il parlait cinq langues. Il ou singulier. Il parlait cinq langues. N'oubliez pas que quand on a le verbe juste après, on utilise donc le verbe savoir. Il sait. Parlez cinq langues. Vaut l'âge de ce vieil homme. Vaut l'âge de ce vieil homme. On parle d'une personne. Ce vieil homme. Pour la personne qui dit que je dis n'importe quoi, c'est garder les règles. Vaut l'âge de ce vieil homme. Donc, connaissez-vous l'âge de ce vieil homme? Voilà. Ensuite, on a. Vous ne pas quand il va arriver. Vous ne pas quand il va arriver. Ici, attention, parce qu'il y en a quand. Normalement, quand on a les mots interrogatifs dans la phrase, donc normalement, on utilise le verbe savoir. Pourquoi? Pourquoi on utilise le verbe savoir? Parce que normalement, ce sont des questions interrogatives, mais indirectes. Qu'est-ce que c'est une interrogation? Une interrogative indirecte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'interrogation à la fin, mais de toute façon, il y a une question là-dedans. Par exemple, quand est-ce qu'il va arriver ou quand est-ce qu'il arrive? Vous ne savez pas. OK? C'est pour ça qu'on dit que c'est indirect. Martin, comment il s'appelle? Demandons-lui. Ici, on a les commandes. Donc, Martin. Ici, c'est la même chose. C'est une question, mais c'est une interrogation indirecte. Pourquoi? Parce qu'il y a les commandes. Donc, s'il n'y a que, qui, quand ou comment, normalement, on utilise toujours le même verbe. Dans ce cas-là, le verbe savoir. Donc, Martin, c'est comment il s'appelle. Demandons-lui. Demandons-lui. Ensuite, voilà. Avez-vous la nouvelle? Avez-vous la nouvelle? Ici, il y a un petit détail. Parce qu'il y en a déjà « avait ». Donc, s'il y a « avait », le verbe, il est au passé. Le passé du verbe connaître, c'est « connu ». Le parti passé. Et le parti passé du verbe savoir, c'est le « su ». Donc, est-ce que c'est « avez-vous su » ou « avez-vous connu la nouvelle? » ? Ici, c'est un fait. Quand c'est un fait, on utilise... Quand c'est un fait, on utilise le verbe savoir. Dans ce cas-là, avez-vous su la nouvelle? Ici, il y a l'interrogation. Donc, c'est une question directe. Ici, il n'y a pas d'interrogation indirecte. OK? Donc, ici, c'est une exception. OK? Mais pourquoi je savais donc qu'il s'est tout passé? Parce qu'il y a une inversion ici. J'ai besoin d'un verbe. Et il y a déjà l'auxiliaire « avoir » ici, conjugué. Donc, il n'eut pas ce cinéma. Il n'eut pas ce cinéma. Il n'eut pas ce cinéma. Ici, c'est un lieu. Un endroit. Donc, il ne... Il au pluriel. Il au pluriel. Pour les endroits, on utilise... Voilà. Les endroits, on utilise le verbe connaître. Donc, ils n'y connaissent pas... Ils n'y connaissent pas ce cinéma. C'est une femme qui vient le chat. Attention. Cette phrase, c'est une phrase piège. Pourquoi? Il y a le qui. Mais le qui vient avant le verbe et pas après. D'accord? Quand il vient après, c'est une règle. Mais quand il vient avant, donc... On va regarder ici les compléments. Bien les chats. Donc, ici, on parle des animaux. OK? Donc, les chats. Voilà. Quelqu'un demande par rapport à la phrase 16. Ici, c'est une exception. Pourquoi? Parce qu'il y a une inversion, verbe sujet. Mais mon verbe, il est déjà là. Donc, ici, c'est l'auxiliaire avoir. Quand j'utilise le passé composé, je peux choisir entre être et avoir. Ici, il y a déjà l'avoir. Donc, je sais que c'est le passé. Si jamais, si vous n'étiez pas là pour les explications par rapport au passé composé, il y a quelques vidéos sur mon profil à ce sujet-là. Donc, voilà. C'est une femme qui connaît... Qui connaît... Bien le chat. OK? N'oublie pas. C'est qui vient après sa voix. Mais si il vient ici avant, il faut analyser les compléments. Je ne sais pas que Charles venait à cette soirée. Ici, il y a un détail aussi. Je sais. Je suis désolée. Ces fiches-là, je prends en ligne. Donc, je vois les détails avec vous. Mais ici, on a le verbe à l'imparfait. Venez. C'est-à-dire que mon verbe doit être aussi à l'imparfait. Soit savait. C'est en bas. Soit savait. Soit connaissait. OK? Je suis désolée. Ce n'est pas moi qui ai fait. Donc ici, malheureusement, de la même façon qu'on a un passé composé, ici, on a l'imparfait. Pourquoi je sais que c'est l'imparfait? Parce que mon verbe ici, mon complément, c'est à l'imparfait. OK? Donc, voilà. C'est le verbe savoir, oui. Mais à l'imparfait. Donc, je ne savais pas. Je ne savais pas. Qu'est-ce que Charles venait à cette soirée? OK? Ensuite, on a. Il a ou 100% à son examen. On voit qu'il bien ses règles de grammaire. Ici, s'il a ou 100%, c'est une connaissance complète. La connaissance complète, ce, le verbe, c'est la même chose qui est par cœur. Donc. Ici, vous avez beaucoup de difficultés avec celle-ci, je vois. Ici, je vous répète. Si c'est une connaissance complète, c'est telle que savoir par cœur. Ici, la personne connaît par cœur, on utilise le verbe savoir. Si c'est une connaissance partielle, sujet des doutes, donc c'est le verbe connaître. C'est pour ça que pour certaines phrases, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Sauf qu'ici, on a une affirmation au départ. Il a ou 100% à son examen. Pour avoir 100%, il faut bien connaître, n'est-ce pas? Sauf que, quand on l'utilise dans la phrase, on dit, on voit qu'il sait, on voit qu'il sait bien les règles. Savoir dans le sens de qu'il a appris par cœur. Ah, mais quand on parle, on dit connaître. Oui, parce que je vous rappelle que les deux verbes, ils sont très, très, très proches. Si je pars du principe qu'il a appris par cœur, savoir. Si je pars du principe qu'il a une connaissance partielle, connaître. Imaginons qu'il est au 100%, mais il a le niveau, par exemple, B1. L'évaluation, c'est-à-dire le niveau A1. Donc, il connaît bien les règles par rapport, donc il sait les règles par rapport au niveau A1, mais il connaît un peu les règles du niveau B1. OK? Voilà. Ici, pour ceux qui demandent par rapport à la phrase 19. Ici, c'est à l'imparfait, parce que mon complément, c'est à l'imparfait. Donc, j'ai été obligée d'adapter. Pourquoi? Parce que sinon, il n'aurait pas de sens. OK? OK? Voilà. C'est la dernière question. Et oui, après, on arrête, parce que demain, je travaille. Donc, voilà. Depuis que j'ai visité la ville de Québec, je... Pour les gens qui disent, ah, je ne suis pas d'accord avec la question 20, ce n'est pas moi qui ai inventé les règles. Ça, je vous assure. Je viens de vous expliquer qu'il y a les deux possibilités. Ça dépend du contexte. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, OK. C'est juste une règle. Moi, je vous explique, OK? Si vous n'êtes pas d'accord, aucun souci. Donc, voilà. Je connais parfait, parce qu'il s'agit d'un endroit. Pouvez-vous résumer la situation? Ah, non. Pouvez-vous résumer la situation? Je ne... Pas de quoi vous parler en ce moment. Parfait. Parfait. Ici, c'est un exemple aussi. On a des quoi. Mais des quoi ici, c'est un complément. Ce n'est pas vraiment une question. Mais ici, pour résumer la situation, c'est-à-dire que je ne la connais pas bien. Donc, j'ai une information partielle. Pendant qu'ici, la personne a 100%. Donc, c'est une connaissance complète par rapport à quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'ici, on utilise le verbe savoir. Mais ici, quand on va parler, je n'ai pas de quoi vous en parler en ce moment. Je peux utiliser, donc, le verbe connaître et le verbe savoir aussi. OK? Pourquoi? Si je dis, je ne sais pas de quoi parler en ce moment. C'est un fait. Donc, automatiquement, je peux utiliser le verbe savoir. OK? Si je dis, je ne connais pas de quoi vous parler en ce moment, c'est le sujet. C'est aussi possible. Vous voyez que c'est long, le contexte. OK? Donc, je peux utiliser C dans le sens de fait, parce qu'il faut résumer la situation. Et le verbe connaître dans le sens de sujet à aborder. OK? La dernière, donc, on va finir avec ça. Donc, nous avons rencontré des touristes qui ne pas commencent à rendre au centre commercial. Donc, ici, on a le comment. Donc, on a rencontré des touristes, touristes au pluriel. Voilà. Donc, on a le comment ici. Donc, c'est une question indirecte. Ensuite, on a aussi le « se rendre » à l'infinitif. Donc, qui ne savent pas comment se rendre au centre commercial? Ici, il y a un détail, pour certains. Ici, on a passé composé. Je peux utiliser le présent. Je peux utiliser aussi l'imparfait. Donc, nous avons rencontré des touristes qui ne savaient pas comment se rendre au passé composé. Ça dépend du temps auquel je parle. D'accord? Voilà. Je vous laisse faire, donc, la capture d'écran. Pour la question 20, que tout le monde pose, donc, des questions, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais ce n'est pas moi non plus qui a inventé les règles. Je vous explique, c'est tout. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Demain, à 21h. OK? Donc, demain, au long de la journée, je vais essayer de vous partager des petites vidéos qui, peut-être, auront un rapport, donc, avec les sujets de soi. Est-ce que, toujours, il y aura un rapport? Je ne sais pas. Ça dépend de la petite vidéo que j'arrive à faire. Mais, de toute façon, donc, on se va, donc, demain soir, à 21h. N'oubliez pas, donc, pour ceux qui souhaitent les fiches, de m'envoyer un message sur Instagram. Même si vous avez déjà envoyé un message, envoyez toujours parce que, là, je ne suis pas capable de savoir la personne qui est intéressée ou pas d'avoir les fiches. D'accord? Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube parce que l'objectif, c'est d'arriver au moins à 1000 abonnés pour que je puisse, donc, partager le live là-bas. OK? Merci beaucoup. Une bonne soirée pour tout le monde. Et à demain. Merci pour les cadeaux. Ça, pour moi, c'est une récompense. Donc, merci beaucoup. Et à demain. Maintenant, je vais passer chaque fiche, mais je vais enlever les sons. D'accord? Donc, à demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501